As-Valet 20 deep sur Roi-5-4, ça va être mix. J'ai une main qui est intéressante à miser ici. Je vais la bet 20% du temps, c'est dedans. Petit randomizer à côté que vous ne voyez pas. Et il fold. Intéressant, ici on open. Je peux board, pardon. Faut ennuyer. C'est des très bons boards à triple, ça. Ça a raise les flush avant, du coup ils ont une arme de call-call-fall. Allez, on va prendre un petit 2 tiers. Ouais, je joue quand même. Je vais mettre mi-po ici sur ce board, on pourrait même faire un peu plus cher. Ça sert à un tiers, je pense. Toutes les mains qui call un tiers call mi-po quasiment. Allez, il veut broke. Je pense que je vais call les 10 parce que... A ce l'espère-là, toutes ces mains de value vont broke à la turn en fait. Donc, juste les fois où il a une main complètement random, je peux le laisser spew. Et comme je dis, quand je call, genre, il n'y a aucune turn où le mec va y check-fall en fait. Donc, je peux juste call et turn, jam. Et là, on call, on est content. Si on jouait plus deep, je n'aurais jamais fait ça. Mais là, pour moi, c'est l'action qu'il fallait faire. Flop, c'est un board où on peut avoir du overbet ou du check ici. 7-6, ça joue bien dans l'overbet. Ça joue bien dans le check aussi. Et j'ai mixé en check cette fois. Il fallait deux. Je vais avoir deux sizes. Je vais avoir un 3 quarts et un overbet. Et 7-6, ça va quand même bien dans le 3 quarts. On ne va pas se le cacher. Ah, et du coup, on va bet 3 quarts ici. Pas trop envie de se faire check-raise, mais ça ne devrait pas trop arriver. Je pense que ça ne doit pas être dégueu de recheck 7-6 de temps en temps. Mais très difficile pour un humain, même en 5K, de call assez vers ce delay. 1-3 quarts, on va avoir un 3 quarts. Je ne veux pas non plus. Hop, on va mettre les deux tables. Roi-3 sur l'As, on va overbet. Mini-range overbet ici. Voilà, il va se le prendre. Je pense que je suis vraiment obligé à cause de ces times. Genre, je ne vois pas S8 tank 40 secondes et call. Ni S5, etc. Donc si j'ai une information sur ces tanks qu'il est un peu plus weak, ça me va. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'il ne regarde pas mon stream, ce serait cool. Non, c'est bon, ça va. Littéralement, j'aime un As. Et là, c'est le meilleur size pour jouer les stacks. Juste overbet. Si je dirais fold un As, GG, mais... Je pense qu'il faut juste faire le plus cher possible. Et les fiches un peu mauvais, ils vont call des genres 9-10 avec un carreau, par exemple, pour Hydro. As-10, ce n'est pas du tournoir pour moi, donc je ne sais pas si c'est trop bet. Je vais quand même le faire. Il doit y avoir des leads. Peut-être pas trop sur 9-7-6, plus genre 7-6-5. Ça reste OK. Est-ce qu'on join cette table ? On peut éclater, hein. Non, on est nul. Oh, elles sont dégueuées, les tables, là. Attendez, il faut que je retrouve le lobby. Ouh, dégueu. Ouh. As-10, je vais barrel ici. Je vais barrel. J'ai le meilleur combo pour barrel, parce que je vais unblock les call fold, vu que j'ai les carreaux. Je vais bluffer les carreaux et les trèfles en priorité. On pourrait nous sortir un peu tout mix, mais... C'est OK. C'est OK, les tables comme ça, ou pas ? Ah, après, je crois que vous ne voyez pas les cartes de celles-là. Ah. On va jam Roi-Roi+, hein, of course. Il a fold. Let's go. Je pense que... As-10, c'est un bon combo, mais ce n'est pas le meilleur. Parce que les 10 interagissent beaucoup avec les fold, mine de rien. Je préfère avoir des... Je préfère avoir As-Valet. Et As-Roi, ça m'a l'air mieux. En pratique, je ne pourrais pas la théorie. Et bon, good luck pour cool quand même assez... Les gens vont overfold du marginal, si ce n'est pas de l'air. Ils ne callent pas les catchers qui sont close. Si, si, c'est avec le fish qui a complété. Le fish en big blind, ça va être toujours une défense. Je vais voir si vous voyez bien le stream. Ah, vous ne voyez pas la table 2 est cachée. Si, si, ça va check. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Ça va bien que vous voyez les deux en même temps. Je vais la baisser un peu. Là, c'est bien. Là, c'est bien. Je vais la mettre celle-là un peu plus à droite. Là, on est bien. Ça t'écale, je vais lead. Il n'y a pas de 7 chez lui. Il y a une autre rise avant. Et je peux value-bet un 8 chez lui. Ou une main qui fait open-ended. Juste lead cher. What ? Putain, c'est dur. C'est dur. Est-ce que je dois jam ou call ? Tellement dur ce spot. 7-4. Je vais devoir checker. C'est très difficile parce que... Il est que strong quand il fait ça. Mais est-ce qu'il va... La question qu'il faut se poser, c'est... Est-ce qu'il va fall quand je jam ? La réponse pour moi, c'était oui. Mais il y a un autre truc à prendre en compte. C'est tous les runouts mauvais qu'il y a. Et là, en fait... On va check ça. As-6. Waouh, c'est nul. Bon, là, il fall quand je raise. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais en fait... Ma reste de flat, c'est quoi ? Je vais s'b. C'est 8-8, 7-7, 6-6, 5-5, 4-4, 3-3. Quel est l'intérêt de pot avec As-6 ? Ça n'a aucun intérêt. J'ai que des mains suitées. J'ai même pas un roi-valet off. Donc là, il fait fall d'em-10 de pique. Ok. Mais quand j'ai d'em-10 de trèfle, il me donne 75. Il protège contre rien, en fait. Son sizing est nul. C'est pas bon. Ouh, mauvais. Roi-dame ici, on va... Ma check. Je fais fréquencer. On va check cette fois. On peut faire les deux, encore une fois. Ce genre de mains-là, on va être plus que sans le pique, mais on a besoin d'avoir des mains comme ça. Je check. Hop, on va mettre les deux tables, là. Ah, battre une blinde, c'est intéressant. On va... Call. Chancé 1 et raise une partie, je pense. On va raise ce que polar. On va raise. Je vais volontairement down mes sizing en value, en bluff ici. Parce que ça va le mettre vraiment dans un spot horrible quand je fais ces sizes. Et je pense qu'il va faire bien plus d'erreurs à ce size de raise. J'aime bien. Ma call ici. Sur ce flop de valet, je pense que c'est censé être un mix. Pas toujours bête. Je n'ai pas trois street contre grand-chose. Et je n'ai pas envie de me faire raise ici. Donc en théorie, je m'attends que ce soit mix. Et contre la population, je ne m'attends vraiment pas que ce soit mauvais de checker ça. Je ne sais absolument pas. Est-ce qu'on peut fold dès la turn, non ? Et comme je l'ai dit, vu qu'il n'a pas S10, je n'ai pas d'intérêt de flat de valet. Je vais fold. J'ai regardé. En théorie, ça m'étonnerait qu'il soit en fold. Même si un call, en théorie, on gagne rien en fait. Parce qu'on s'arrange de pot. Je vais bloquer trop de broadway random avec les valets. Du coup, je préfère vraiment avoir des 7 et 8, etc. Qui jouent comme ça.